Bonjour et bienvenue sur le plateau de Il ne savait pas que c'était possible. J'aurais pu inviter Luc Besson ou Stephen Spielberg, mais moi ce qui m'intéresse c'est de rencontrer des gens comme vous et moi, entrepreneurs ou pas, qui ont des échecs et qui vont puiser dans des ressources insoupçonnées pour faire de chaque échec des merveilleuses opportunités ou rebondir et découvrir que la vie au final est peut-être un cadeau. Alors aujourd'hui, j'accueille Aurélien Ibarhart, bienvenue à lui. Mais c'est pas possible ! J'ai jamais vu ça ! Bonjour Aurélien. Salut Michel. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. Je suis content de t'avoir sur le plateau de Il ne savait pas que c'était possible. Le but de l'émission, tu l'auras compris, c'est pas parler de tes succès. Moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher dans tes ressources qui font que tu as pu rebondir derrière chaque échec de ton parcours professionnel ou personnel. Yes ! Donc merci d'accepter l'invitation. Merci à toi ! T'as pas l'habitude d'être sur la place de m'interviewer ? Non ! Parce que d'habitude c'est toi qui es derrière la caméra. Voilà, donc un bon exercice. Quel type d'homme es-tu ? Bah moi je suis quelqu'un, un optimiste. D'accord. Je suis un rêveur, quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut transmettre. Ouais, quelqu'un qui rêve, qui veut transmettre et quelqu'un qui est aussi beaucoup à l'écoute. Voilà, beaucoup à l'écoute. Malgré qu'on m'a mis pas mal, que la vie on va dire, on m'a mis pas mal de bâtons dans les roues. Voilà, je suis quelqu'un quand même qui veut aller de l'avant quand même. Qui veut se dépasser, se surpasser. Ouais, qui a envie de l'aller de l'avant quoi. Alors après, la vie j'ai envie de dire, elle n'est pas une personne. Je veux dire, je pense que tous ceux qui nous regardent seraient d'accord avec moi. Donc quand tu dis ça, c'est que tu as dû subir ou vivre des choses qui ont été particulièrement lourdes. Tu es quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Mais qu'est-ce qui fait que tu es quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute ? En général ça se développe pas comme ça du jour au lendemain. Alors en fait, si tu veux, moi quand j'étais petit, en fait mes parents ont été au Pays-Bas pour le travail, ils sont partis à Paris. Et donc moi je suis né à Paris et j'ai vécu à Paris. Et donc quand j'étais petit, où j'habitais, on était à côté d'une école ZEP. Donc une école assez difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ma soeur est née, que j'avais 5 ans, j'ai fait un complexe et j'ai pris beaucoup de poids. Donc j'étais quasiment obèse. Et dans cette... Obèse plus dans cette école, j'ai subi des moqueries. J'ai subi des gros pleins de soupe, gros tas. On mettait des chewing-gum dans les cheveux. Du harcèlement quoi. Ouais, voilà. Et donc tout ça, ça fait que je me suis renfermé sur moi. Et j'ai développé une grosse timidité quoi. La peur de ne pas oser dire les choses parce que, est-ce qu'on va me prendre au sérieux ? Est-ce qu'on ne va pas se moquer de moi ? Donc voilà, tu vois, je me suis beaucoup renfermé sur moi. Et donc ça a fait que j'ai été timide. Et donc en fait, après j'ai travaillé sur moi. J'ai fait un gros travail sur moi. Et en fait, cette timidité, j'en ai gardé entre guillemets les sens. Ce qui est quand tu es timide, en fait tu ne parles pas. Mais comme tu ne parles pas, tu écoutes les gens. Et donc en fait, je me suis dit... Après j'ai vécu l'extrême. C'est-à-dire qu'entre un sur moi, j'ai fait un peu trop me mettre en avant. Et ce qui fait que c'était l'extrême. Et donc j'ai trouvé ce juste milieu entre m'exprimer, écouter. Mais je me suis dit, ben voilà, la timidité, la personne timide a cette force qui est vraiment d'écouter la personne. Comme tu n'oses pas parler, tu écoutes. Et donc voilà, j'ai voulu vraiment garder. Mais ça je pense que je l'ai conscientisé il n'y a pas longtemps en fait. Et j'ai voulu garder cet aspect de, ok, ben en fait, sois toujours cette personne qui est réellement à l'écoute. Alors je vois que tu as de belles choses à transmettre parce que tu as une histoire incroyable. Et quand je vois l'homme que tu es devenu aujourd'hui, ben écoute, c'est déjà en soi extrêmement inspirant. Parce que passer effectivement d'un jeune enfant obèse qui se fait harceler à l'école en plein de soupe, des chewing-gums dans les cheveux. J'imagine le drame que ça a pu être pour toi. Et voir ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, tu aides les autres à transmettre parce que ton métier, c'est de mettre les autres en valeur, en image. Parle-nous un petit peu de ton métier. Et surtout, pourquoi tu fais ce métier ? En fait, si tu veux, j'ai toujours aimé faire de la vidéo. Je me souviens, quand j'étais petit, à la maison de mes parents, j'avais pris le téléphone de ma mère, j'avais pris un couteau. Et tu sais, j'avais pris Adobe After Effects, mais à l'époque, où je m'amusais à faire un rayon laser sur le couteau. Tu vois, genre, ce genre d'effet. Et je me souviens, je crois qu'une des premières vidéos que j'ai faites, c'est avec mon cousin. On avait pris le caméscope de mes parents. Tu avais quel âge ? Je devais avoir 10-11 ans, peut-être, tout comme ça. Parce que tu parles de caméscope, donc. Ouais, je devais avoir 10-11 ans. Et donc, c'était le caméscope qu'ils avaient quand ils... Normalement, on partait en vacances, on avait fait quelques trucs. Et donc, avec mon cousin, on avait pris le caméscope et j'avais pris mes Action Man. Et les Barbies et tout. Et on avait filmé, on avait fait tout un montage où le Action Man, on leur faisait vivre des aventures. Je me souviens d'une phrase même, on avait fait l'Action Man, on devait grimper à une chaise, on dit « Ah, il a grimpé le mon chaise ! » Voilà, et à la fin, j'avais fait une petite vidéo que j'avais présentée à tous mes copains d'école. D'accord. Mon premier film, tu vois. Donc, en fait, dès petit, j'avais déjà ça. Et tu étais fier d'avoir fait ça ? Ouais. Et en fait, si tu veux, c'est que moi, comme je te dis, j'étais un gros geek, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mais en fait, aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de... Je ne joue plus du tout aux jeux vidéo, mais j'ai transposé ça avec le tournage et le montage, en fait. C'est-à-dire qu'à travers les jeux vidéo, je vivais une aventure. Mais au travers, en réalisant des vidéos, je vis une aventure et je fais vivre une aventure. En fait, si tu veux, c'est toujours connecté. Tu as appris les fondamentaux du storytelling en jouant, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que les jeux vidéo sont écrits sur les fondamentaux du storytelling. Ils sont écrits parfois même comme des films. En fait, ça a été naturel de passer du jeu vidéo à vidéo, tu vois. C'est ça. Et le jeu reste là, tu vois, parce que c'est un plaisir pour moi de faire ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout ? Qu'est-ce qui fait que tu veux mettre les autres en lumière ? C'est l'humain. Raconte-moi ça. Bah, je kiffe. L'interview, c'est un format que j'aime énormément. Je trouve que c'est un des formats que j'ai fait le plus, où je prends le plus de plaisir. C'est découvrir la personne, découvrir qui elle est, son histoire et aussi comment elle a créé sa société, pourquoi, qu'est-ce qu'il anime. Tu vois, c'est ce genre de choses, aujourd'hui, l'humain, je pense, c'est hyper important. Et on est dans une société, en plus, où il y a des informations partout, du réseau social, les intelligences artificielles qui arrivent de partout. Et en fait, ce qu'on ne pourra pas nous enlever, c'est notre humanité. Et moi, c'est ça, en fait. Moi-même, j'utilise les intelligences artificielles parce que c'est génial, ça me fait gagner du temps. Mais l'humain derrière, ça, on ne peut pas l'enlever. Et c'est qui tu es réellement, quand tu crées ta boîte, c'est par tes tripes, tu vois. Et donc, c'est ce côté-là qui me fait kiffer, tu vois, vraiment. Et c'est ce que tu mets en avant quand tu fais des interviews, quand tu fais des vidéos, c'est ça que tu vas chercher ? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a été, comme toi, harcelé, parce que c'est un sujet cuisant, c'est un sujet brûlant, on n'en parle pas assez, on en parle de plus en plus, mais pas assez. Comment tu passes d'enfant harcelé à homme qui aime les autres ? Comment tu passes de quelqu'un qui a été ridiculisé en public à quelqu'un qui va mettre les autres en valeur ? Alors déjà, en fait, c'est parce que j'étais très timide. J'étais très timide et je n'osais pas m'exprimer, donc je me faisais harceler, etc. Je n'osais pas m'exprimer. Et en fait, ça, au départ, je pensais que c'était un défaut, la timidité de ne pas oser s'exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une putain de qualité. Parce qu'en fait, quand tu n'oses pas t'exprimer, tu écoutes. Ouais. En fait, comme tu écoutes, tu t'intéresses vraiment aux gens. Ouais. Alors après, j'ai eu une phase où je me suis beaucoup moins mis en avant. Je pense que j'ai eu besoin de faire le contre-pied. On a besoin de passer à notre extrême pour trouver un équilibre. Voilà, je trouvais. Et après, j'ai réussi à trouver l'équilibre. Mais en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est toujours pareil, la timidité. Ce côté être à l'écoute, je veux toujours le garder. Ce côté un petit peu timide parce que, en fait, comme tu n'oses pas parler, tu écoutes les gens en fait. Tu les écoutes sincèrement, tu vois. Donc aujourd'hui, je me suis dit, ça, je veux le garder. En quoi ça se traduit aujourd'hui, cette écoute pour être un bon vidéaste ? Déjà, quand je fais des interviews, bien sûr. Ce que tu fais avec moi, c'est ce côté être à l'écoute, s'intéresser. Quand tu écoutes, tu entends plein d'informations que tu peux aller creuser derrière. Donc forcément, ça te permet d'aller creuser en profondeur chez les gens pour apprendre à découvrir, à sortir l'essence, leurs valeurs et l'essence de qui ils sont. Ça me permet aussi, même en prospection, quand tu vas à un rendez-vous de prospection, moi, ce que je fais, c'est que je ne vais pas y aller pour dire, je vais te vendre mes services de vidéo. Je vais d'abord, je vais te découvrir qui tu es, en fait. Donc, qui est ton entreprise, mais qui tu es toi derrière ton entreprise. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand tu t'intéresses sincèrement à la personne, il y a un truc génial qui se passe. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Et là, en fait, c'est porte ouverte. Tu peux proposer tes services et il ne te mettra pas de barrière. Parce qu'en fait, comme tu l'as écouté sincèrement, la personne a l'envie de t'écouter sincèrement. Alors, tu parles de barrière. Je trouve ça intéressant parce que dans une conversation antérieure, on a parlé aussi des barrières. Tu es quelqu'un qui ne te met pas de barrière. Je me souviens que tu m'as dit, je ne me mets pas de barrière. Est-ce que ça ne te joue pas parfois de mauvais tour de parler de barrière ? Oui, ça me joue des mauvais tours parce que quand je ne mets pas de barrière dans ma tête, mentalement. Et en fait, on m'a déjà proposé des opportunités, plein de choses. On va faire ça, on va faire ci. Je suis là et je suis quand même assez enthousiaste. Moi, je suis là, c'est trop bien, c'est génial. Et donc, j'ai tendance à en parler. Donc, ça déborde d'enthousiasme et il faut que tu le partages. Oui, je suis quelqu'un qui partage. Je sais que je ne peux pas garder les choses. Moi, j'ai besoin de partager. Et forcément, c'est génial et tout. Et puis, quelques temps plus tard, ça s'est fait. Ben non. Et en fait, tu vois, ça m'a joué des tours dans le sens où j'ai dit, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors que ça ne s'est pas fait. C'est dans ce sens-là où je suis. Et même ma chérie me dit, bon, rien. Calme-toi un peu. Elle est un peu plus terre-à-terre. C'est génial, mais garde-le pour toi tant que ce n'est pas fait. Garde-le pour toi tant que ce n'est pas fait. Je peux comprendre ce sentiment d'avoir besoin, de raconter, parce que ça déborde tellement. Et c'est pour ça, le mot déborder, moi, je le ressens. En revanche, tu as dû faire face aussi à de nombreuses critiques du style, on te l'avait bien dit. Oui. Tu vois. Ou parfois même où tu te décrédibilises. Comment tu te sens quand on te pointe du doigt en disant, tu vois, Aurélien, arrête de rêver, c'est n'importe quoi. Comment tu te sens ? Comment tu réagis face à ça ? Alors, je crois que là, il y a un petit côté de mon papa où je vais dans la contradiction. Et en fait, c'est, ok, ça, ça n'a pas marché, mais je vais te prouver quand même que je vais y arriver. C'est, ok, ça, ça n'a pas marché. En fait, de toute façon, c'est très français de dire, mais ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Et c'est là où le côté américain, il est un peu plus sympa. Oui, ok, ça va échouer là. Mais ça va échouer peut-être là, ça va échouer là. Mais bon, à force d'échouer, ça va marcher, tu vois. Donc, c'est plus dans cet état d'esprit-là. Tu as besoin de prouver quelque chose à quelqu'un ? Oui. Ah, à qui ? À mon papa. À ton papa ? Alors, j'ai fait un gros travail sur ça, mais je sais que j'ai toujours eu besoin de prouver à ma famille, mais notamment à mon papa, que je peux y arriver. Parce qu'un exemple, quand j'étais petit, je me souviens, mon père, il m'a demandé, on avait un grand jardin, et il m'a demandé de tondre la pelouse. Et donc, j'avais tondu la pelouse et j'avais juste oublié un petit coin, genre 10%, tu vois. Et il m'a dit, t'as vu, t'as pas fait, c'est pas bien, etc. Alors, je ne lui en veux pas aujourd'hui parce que j'ai compris comment il fonctionnait. J'ai compris que c'est peau cassée à lui aussi, ses casseroles. Et donc, en fait, je pense que c'est de là où j'ai voulu lui prouver que oui, je peux y arriver vraiment, tu vois. Genre, comme il avait vu à chaque fois les petits détails qui n'allaient pas. Mais je sais que pour lui, c'était pour me pousser à me dépasser, tu vois, en allant chercher derrière. C'est sa façon à lui, maladroite, mais sa façon à lui, je veux dire, je veux que tu sois meilleur, mon fils. Donc, au départ, c'était, je voulais prouver, mais un peu dans la colère. Aujourd'hui, c'est dans le prouver, mais juste, je suis fier, tu vois. C'est ça. J'ai plus la colère, en fait, qui est là. Est-ce qu'on peut dire qu'on est le fruit de ce qu'on a vécu ? On est le fruit de parfois même nos pires expériences ? Oui, oui. Donc, aujourd'hui, le fait que tu écoutes, c'est parce que tu as été harcelé. Aujourd'hui, si tu as besoin de prouver quelque chose, c'est parce que ton papa voyait les 10% qui n'étaient pas faits. Quelles sont ces qualités que, aujourd'hui, tu exploites ? Comment tu les exploites, ces qualités, aujourd'hui ? Aujourd'hui, je les exploite, comme je te dis, surtout dans le pro, dans le perso aussi, au final, dans ma vie de couple. Être à l'écoute, être dans l'échange, dans le partage, c'est important. Et ouais, je te dis, dans le pro, c'est être à l'écoute, c'est être dans la sincérité, c'est être vrai, c'est dans l'humain. Ouais, dans l'humain. En fait, c'est simplement être de l'humain, en fait, tu vois, c'est vraiment des... Enfin, tout me ramène à l'humain à chaque fois, et c'est d'être dans l'humain avec les personnes que je rencontre, quoi. Moi, le mot humain, il est important. En tout cas, ce que tu dis, c'est que ça fait résonner ça chez moi. Tu parlais aussi que tu es quelqu'un qui aime transmettre. Oui. Ça devient douce, cette volonté de transmettre. Et puis transmettre quoi ? Bah, en fait, donc, si je reviens aux côtés quand j'étais petit, harcèlement, surpoids, etc. Et en fait, quand j'avais 17 ans, il y a un cousin qui est venu me voir, il me dit, Aurélien, j'ai un truc à te proposer. Et donc, il m'a proposé un MLM, donc un marketing de réseau multi-level, je crois que c'est dit comme ça. Ouais, ouais. Où on te promet, mon, on émerveille vachement de trucs où tu te dis, waouh, génial, liberté. Moi, le mot liberté, c'est important pour moi, la liberté, donc la liberté. Et donc, je rentre là-dedans et j'avais un mentor. Et ce mentor m'a offert un livre qui, je pense, a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Un livre de cheveux pour beaucoup de gens. Ouais, je le relis tous les un an, un an et demi. Je relis ce livre parce que… Ouais, ouais, vraiment. Et après, c'est, il y a aussi du côté, je le connais, mais arriver à mettre en pratique tout ce qu'il dit, je pense que c'est tout un travail d'une vie pour déjà le comprendre. Et si tu arrives à mettre un ou deux concepts en pratique par an, en fait, ça te fait déjà grandir, tu vois. Et je me dis, ce livre, si tu arrives vraiment à l'intégrer et à le mettre en pratique, je pense que ça peut vraiment te changer ta vie. Et donc, en fait, si tu veux, ce livre m'a ouvert à la lecture, au développement personnel, au développement de mon entreprise. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire sentir chez moi ? C'est l'envie ensuite de transmettre. Parce que déjà, je pars du principe que si on en est là aujourd'hui en tant qu'être humain, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises choses, c'est parce qu'on a transmis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était à l'homme préhistorique, on a appris à tailler la pierre, tu le fais à ton fils, tu apprends à tailler la pierre. Dans le pro, on t'apprend les rudiments, les bénisteries, on t'apprend toutes les techniques des bénisteries. Quand tu veux être vidéaste, YouTube, un mec va t'apprendre ses techniques. En fait, on est né pour transmettre. C'est ça, tout à fait. C'est dans nos gènes, tu vois. Et c'est vrai, c'est vrai. On est né pour transmettre. Donc, moi, c'est tout naturellement que je me suis dit que je voulais transmettre, me dépasser, parce que, et tu me disais ce que je veux transmettre, en fait, comme j'étais timide, beaucoup dans ma bulle, très réservée, je me suis dit, exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je veux transmettre, c'est ce côté, tout est possible, on peut se dépasser, on peut, ça paraît un peu cliché, c'est ce que vont dire les coachs, etc. Mais parce qu'il y a ce vécu, c'est, ok, je suis passé avec quelqu'un qui était très timide, qui était dans sa bulle, qui passait sa vie devant les jeux vidéo, à quelqu'un qui, aujourd'hui, est à l'aise à parler devant une caméra, qui est à l'aise à parler devant un groupe de gens, qui, je sais, tu me mettra devant 2000 personnes, je serai à l'aise aussi. Enfin, il y a toujours la pression, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, tout le cheminement que j'ai fait a fait qu'aujourd'hui, je suis prêt pour ce genre de choses, tu vois, pour transmettre, parce que c'est grâce à la transmission que la société, elle évolue, quoi. Bien sûr. Pour les bonnes et les mauvaises choses. Absolument, ça va dans tous les sens, bien sûr. Tu disais tout à l'heure que tu adores le livre de Dal Kanegi, Comment se faire des amis. Quel est le principe que tu appliques le mieux ? Comment tu te fais, toi, des amis, selon Dal Kanegi, et aujourd'hui, selon Aurélien ? Alors, il y a deux concepts que je retiens. Il y en a un, c'est, à un moment, il parle d'un chien. Tu sais, le monsieur, il se promène dans le parc, le chien, il a le gendarme, et il a dit, il s'est chopé parce que son chien est détaché. Et il lui dit, bon, attention, la prochaine fois, tu vois. Et en fait, il se fait rechoper. Et en fait, comme le mec, il est hyper avenant, déjà, il avoue ses torts. Et en fait, il dit, déjà, avoue promptement tes torts. Tu vois, j'ai avoue promptement que tu as torts. Et en fait, tu seras déjà à moitié pardonné. Donc, il y a déjà ce côté... En fait, quand t'as tort, on n'essaie pas de mettre... Il y a toujours un peu l'ego qui veut être là, mais il lui dit, bon, oui, j'ai merdé, en fait. De la bonne foi, de l'authenticité, assumé. Voilà, il y a ça. Pareil avec le chien, c'est... Qu'est-ce qu'il fait le chien ? C'est que le chien, il est toujours souriant. Un chien, il ne sera jamais mauvais avec toi. Il sera toujours souriant. Donc, en fait, c'est con, mais moi, tu me verras toujours souriant. Parce qu'en fait, c'est con, mais déjà, tu lui donnes de la bonne humeur aux gens. Tu passes à la caisse, la personne, elle tire la tête, tu lui fais un sourire. C'est le petit déclic qui lui fait qu'elle va peut-être se sentir bien sur le moment. Et ça lui fait tout drôle parce qu'elle n'a pas des bêtises. Tu vois, moi, j'ai fait une saison, j'étais caissier, ça me faisait kiffer de sourire aux gens. Tiens, on va voir, ça s'ouvre, ça va leur changer leur vie, tu vois. Mais je ne sais pas. Mais c'était un kiff. Donc, il y avait ça. Et il y avait le côté s'intéresser toujours aux autres personnes. Je sais que c'était un moment où c'est un mec, il gère des scouts de mémoire. Et il veut avoir des sponsors pour pouvoir... Je ne sais plus où il doit aller quelque part. Et il va avoir une entreprise. Et il a un rendez-vous avec un monsieur. Et en fait, il se rend compte que la secrétaire, elle lui prend des timbres. parce qu'il collectionne les timbres. Et ce qu'il fait, il part acheter des timbres. Il arrive parce qu'il a été à l'écoute. Et il arrive, il donne des timbres. Et en fait, il parle de tout sauf du travail ou de ça. Et en fait, les timbres, il parle de son histoire. Et au final, ça arrive. Ok, qu'est-ce que vous voulez ? Je vous l'offre, quoi. Parce qu'en fait, il s'est intéressé à lui. Il l'a écouté. Et c'est ça qui a débloqué la situation, tu vois. Et tu es capable de faire ça, toi ? Ouais. Ouais, tu es capable de faire ce genre de truc... Mais ça me fait kiffer. Ouais. Tu vois, j'ai fait à l'époque, j'ai deux exemples. Une fois, c'était juste pour un job d'été. Mais en fait, c'est là où tu peux expérimenter. C'est ça qui est génial. Et c'est un job d'été, donc je n'avais pas de pression. C'était un job pour nettoyer des voitures. Donc, il recherchait du monde. Il y avait plein de gens qui postulaient. Et à un moment, c'est tout bête, mais je vois qu'il y a un poster de rugby. Et je dis, ah, vous aimez le rugby ? Ouais, ouais. Et vous aimez que les joueurs dans les joueurs ? Et on commence à discuter de rugby, sauf de l'entretien. Et la femme m'a dit, bah, vous êtes embauché. Alors qu'à aucun moment, on n'a parlé de ça. Ouais, ouais. Et une autre fois, ma mère, elle était à l'école avec le fondateur de Carmen Immobilier. Et moi, je ne voulais pas bosser dans le milieu, mais je m'intéressais à ça parce que je sais que par la fuite, j'aimerais investir dans l'immobilier. Et ma mère, elle dit, bah, écoute, je peux te prendre un rendez-vous avec, avec, je suis désolé, je ne me souviens plus de son prénom. Elle me prend le rendez-vous avec lui et il commence à me parler de sa maman, que c'est grâce à sa maman Carmen Immobilier. Et donc, en fait, on a parlé, au final, de son histoire à lui parce que je trouvais hyper intéressant de, en fait, ça n'avait rien à voir avec l'immobilier, mais ils se sont construits tout seuls. Il me disait, il travaillait 72 heures par jour. Non, par jour, c'est compliqué. C'est concentré, là. Non, mais je sais qu'il faisait des horaires de folie. Oui, même par semaine, c'est énorme, bien sûr. Et en fait, à la fin, il m'a dit, Aurélien, je te kiffe, bosse pour moi. J'ai dit non parce que j'avais d'autres projets. Mais en fait, c'est comme je me suis réellement intéressé à lui, c'est ça. En fait, en retour, je l'ai intéressé, tu vois, parce que j'étais vraiment à son écoute. Et moi, ça m'éclate, en fait, ce genre de choses parce qu'en fait, ça t'offre des belles opportunités. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu passes d'enfant harcelé, timide, introverti, qui apprend à écouter à aujourd'hui un homme qui en a fait une qualité extraordinaire. Et ça t'aide dans ton métier. Parce qu'aujourd'hui, cette écoute, ça se traduit comment par rapport à ton client ? Quand tu fais une vidéo, comment ça se traduit pour ton client ? Tu vois, par exemple, un des trucs tout bêtes, mais c'est quand... Je vais te donner un exemple. J'ai un ami qui a une boîte de prods en Picardie. Il me fait, voilà, j'ai filmé des rushs vidéo pour un client qui a un domaine. Et il me dit, voilà, on bosse de cette manière-là, donc tu vas faire le montage comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je fais le montage, je l'envoie au client, le client m'est content, il me dit, rien, il n'est pas content. Ok, pourtant, j'ai fait comme tu me l'as dit. Et je fais, tu sais quoi, moi, ça me fait chier, filme-moi le numéro du gars. Donc, j'appelle le gars, il me dit, ouais, c'est pas comme ça. Je dis, qu'est-ce que vous aimez réellement ? Donc, on commence à échanger et à la fin, je dis, c'est quoi, envoyez-moi des vidéos de ce que vous aimez réellement. Il m'envoie les vidéos et en fait, il m'a montré une vidéo d'une pizzeria où c'était hyper dynamique où il envoie la pizzeria comme ça et tout. Je dis, ok, bah écoute, je vois un peu la dynamique, donc je refais la vidéo et le mec dit, c'est génial. Et le gars qui a l'agence dit, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il marche ? Je l'ai écouté. Tu vois, et en fait, c'est ça où je me dis, c'est fou, c'est que ça paraît évident, mais ça n'est pas pour tout le monde. Et en fait, j'ai juste écouté, je me suis intéressé, c'est quoi ce qui t'inspire ? Et c'est pas tout, parce que tu dis quelque chose, excusez-moi de t'interrompre, parce que je trouve ça super intéressant, c'est pas tout d'écouter, parce qu'il y a des gens qui ne font qu'écouter, mais ça ne suffit pas, tu t'es intéressé. Et moi, je trouve que ça, c'est une qualité extrêmement importante, tu ne fais pas juste qu'écouter, tu n'es pas donc passif, tu es actif, ça s'appelle l'écoute active, c'est que tu t'intéresses, tu poses des questions et t'as posé les bonnes questions au client, c'est montrez-moi ce qui vous plaît, ça me permet de mieux comprendre ce que vous ressentez. Et ça, c'était la question qu'il fallait poser. Si tu n'avais jamais posé cette question-là, c'est ça, c'est quoi vos valeurs ? C'est quoi qui vous fait kiffer dans votre vie de tous les jours ? C'est quoi le style de vidéo que vous aimez ? C'est quoi le style de musique que vous aimez ? Parce que forcément, le mec qui aime une musique qui est un peu rock, on va être sur quelque chose de très dynamique. S'il aime plutôt de la musique classique, on sait que ça va donner une tendance beaucoup plus douce et donc on va être plus sur quelque chose de tranquille, d'aéré, d'agréable, tu vois, ces petits éléments, ça donne plein d'infos en fait. Tu disais tout à l'heure que, et c'est ce que je ressens aussi, la vie ne t'a pas épargné. Je sens que la vie a été particulièrement dure avec toi, même si je pense que la vie est dure pour tout le monde. Mais parfois, elle est particulièrement plus injuste avec certains que d'autres. Tu m'as donné l'impression d'avoir le sentiment de parfois galérer. T'as-tu utilisé l'expression « je rame », je sens les rames. – Oui, je rame, oui. – Tu es en entreprise de 2015 et tu me dis, voilà, je suis en train de ramer. Comment tu fais pour continuer ? Où c'est que tu vas chercher ces ressources qui font qu'aujourd'hui, tu es encore là et tu n'as pas tout laissé tomber et tu te dis, tant pis, je vais travailler pour un boss. C'est quoi ta force ? – Je pense que ma force, elle l'est… Je ne sais pas si c'est la vraie réponse, mais c'est le jour où, un jour, j'ai entendu dans une conférence, c'est « qu'est-ce que tu veux ressentir sur ton lit de mort ? » Et tu vois, je me rappelle toujours, c'est « ok, le jour où je serai sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir fait dans ma vie ? » Et en fait, déjà, je sais qu'un des points importants pour moi, c'est la liberté. En fait, sur mon lit de mort, je n'ai pas envie de me dire que j'ai bossé pour quelqu'un ou que j'ai bossé pour quelque chose que je n'aime pas. Donc en fait, c'est impossible pour moi d'abandonner, c'est impossible pour moi. Je sais que je n'abandonnerai pas. Ça a peut-être été dur. S'il faut, je devrais peut-être prendre un job à côté comme j'ai déjà fait, mais je ne lâcherai pas. Tu vois, genre, je sais qu'à l'époque, je bossais à l'usine, je me levais à 5h du matin et je me dis « t'es motivé ». Je dis « ouais, ce qui me motive, c'est surtout d'avoir la thune pour moi, mon projet à côté ». C'est ça, tu veux donner du sens à ton travail. C'est ce fameux « why ». Tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu bosses, mais c'est pour créer quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te dynamise ? Quelle est ta vision de ton entreprise ? Comment tu la vois à court terme ou à moyen terme ? En fait, je vais surtout te dire à long terme comment je la vois. C'est que la situation, au fait que j'étais associé, on a pris nos chemins chacun séparément. Ok. Et donc, du coup, je repasse tout seul. Donc là, c'est vraiment tout récent. Et c'est marrant parce que j'ai eu un déclic et ça m'a permis d'être aligné sur ma vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, mon entreprise, c'était Aurélie Barrart. Après, je me suis associé, on a trouvé un nom, on avait un nom, on n'est plus associé, donc il fallait que je reparte tout seul. Et je me disais est-ce que je reprends Aurélie Barrart ? J'ai dit non. Je vais prendre un nom de société. Pourtant, c'est toi. Ouais, c'est moi. Mais moi, je vais être le fondateur de cette société. Et en fait, l'idée, c'est que je me dis moi, ce que je veux, je ne veux pas être le mec qui a fait la société, c'est assez juste. Je suis un peu l'étincelle de cette société, mais moi, ce qui me ferait kiffer, c'est qu'il y a des gens qui bossent avec moi, qui partagent les mêmes valeurs et que demain, c'est eux qui reprennent. C'est eux qui reprennent le fondateur. Ah oui, là, tu vois, à très long terme. Ouais, mais c'est utopique, mais ça me permet d'avancer en fait. Et c'est eux qui me permettent de... Alors, je retrouve... J'en fais mes pensées. C'est que ouais, en fait, ils prennent la relève avec leur vision, avec leurs aspirations et en fait, ils font continuer, pas moi, mais l'essence de la boîte. Ça, ça me fait triper. C'est pas toi, mais plutôt des valeurs, plutôt des idées, plutôt d'accord. Des valeurs d'humain, d'écoute, de liberté, de dire, il n'y a pas de... C'est pas impossible, il n'y a pas de limite en fait. On peut faire des choses incroyables et transmission. Alors, tu as été associé. Oui. Donc, tu as commencé seul. Oui. Puis ensuite, tu as été associé. Puis aujourd'hui, récemment, donc tu viens de te dire, tu ne l'es plus. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'associer à quelqu'un ? C'est le côté où moi, depuis 2015, alors j'ai bossé même parfois en salarié, mais j'étais tout seul chez moi. Donc en fait, j'étais beaucoup tout seul. Tu sais, tu es dans ton bureau. Alors moi, en soi, avoir mon bureau chez moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que tu ressens parfois un peu la solitude. C'est le titre de l'entrepreneur. Oui. Tu vois, la solitude de l'entrepreneur et tu as besoin, j'avais ce côté un peu, avoir une dynamique, être à plusieurs, réfléchir à plusieurs. C'est ça. Réfléchir ensemble, créer une équipe, une émulsion, tu vois. Et c'est ça on a créé des événements mensuels et il y avait ce côté créer ensemble, en plus un événement, donc événement, transmission, tu vois, ça a touché mes valeurs. C'était son projet. Moi, je dis, vas-y, je te suis. Et à nouveau, parce que je connais cet événement, j'y ai participé à l'un de peu, événement mensuel dans lequel tu laisses la liberté aux gens de payer, donc au chapeau comme au théâtre, au chapeau. Donc en fait, à nouveau, c'est l'humain, c'est l'envie de transmettre et pas de gagner de l'argent. Oui, ce projet, il n'était pas, c'était... Mais c'est bien, vous l'avez fait. Les gens nous disaient mais vous êtes rentable ? Ouais, on est rentable humainement parlant, ça c'est humainement parlant. Oui, mais ça aussi, c'est limite. Si demain, tu vas au supermarché, tu fais tes courses, tu parles à la caissière, tu écoutes, je vous envoie toute mon humanité, elle ne te fait pas passer. Voilà, c'est pour ça que c'était pas ça. On savait que ça allait nous faire vivre, mais humainement parlant et même... C'est enrichissant, bien sûr. C'est enrichissant, tu vois. Maintenant, c'est sûr que financièrement parlant, c'était pas viable, c'est sûr, mais c'est pas forcément ça qu'on cherchait. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu t'es associé, quelle a été la plus belle leçon de cette association ? La plus belle leçon, c'est de se dire qu'en fait, on a... En fait, c'est assez évident, c'est quand t'es tout seul, t'as une idée, tu fonces. Ouais. Quand t'es à deux, tu dois, tu vois, tu dois te réfléchir à deux, se poser, dire ok, c'est quoi les contres ? C'est aussi savoir bosser à quelqu'un qui est différent de toi. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est un vrai apprentissage que j'ai eu, c'est que ça continue dans cette lignée de il faut être à l'écoute, tu vois. Alors, parfois, je pense que je ne l'ai pas forcément tout le temps été. C'est voilà, je vais aussi, mais tu sais, c'est quand tu t'intéresses au départ à une personne que tu ne la connais pas, tu es vraiment dans l'écoute et dès que tu commences à avoir un peu l'affect, parce que voilà, ça faisait deux ans, donc il y a aussi l'amitié qui se met en place. Bien sûr, bien sûr. Et quand tu as les valeurs un peu plus affectives, parfois, tu peux être un peu moins dans l'écoute. Tu vois, moi, je vois que ma chérie, je suis beaucoup moins. Parce que tu penses la comprendre, parce que tu sais comment elle fonctionne, bien sûr, oui, oui. Mais en tout cas, c'est ça, ça m'a montré que vraiment, on est tous différents et il faut vraiment arriver à composer avec ça. C'est ça qui est génial aussi, c'est que moi, je suis quelqu'un de base, je fonce, elle est beaucoup plus réfléchie, donc ça m'a permis à trouver un juste équilibre et ça, c'est super intéressant parce que j'aurais toujours fonctionné toujours de la même manière si je n'avais pas bossé avec elle, tu vois. Donc, elle était beaucoup plus réfléchie que moi. Et quand cette associée a décidé de partir de son propre côté, comment tu t'es senti ? En fait, ça allait parce que sur le moment, en fait, elle m'en avait déjà parlé que possiblement. Donc, tu le sentais arriver ? Sur le moment, en fait, au départ, quand elle m'en a parlé, ça m'a fait bizarre parce que, ouais, je me suis dit, ça fait quasiment deux ans, il y a une belle dynamique et, ouais, pour le coup, ça m'a fait un peu peur. Bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire ? Et, en fait, j'ai déjà eu cette petite voix dans ma tête qui m'a dit « prépare-toi au cas où ». Et, en fait, le jour où elle m'a annoncé ça, ça allait parce que je m'étais déjà préparé à ça. Mais, ouais, donc ça allait, tu vois. Donc, en fait, quand elle me l'a dit, c'est comme si, en ma tête, tout s'était dit « ok, tous s'étaient mis en place, tous les pions se sont mis en place, ça attendait juste de me dire si elle part, boum ! » C'est vraiment… Ça a été flagrant en ma tête « je vais faire ça, 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 ça. » Et ça a été hyper limpide, quoi. Est-ce qu'on peut dire que cette expérience professionnelle t'a permis aussi d'y voir plus clair aujourd'hui pour être solopreneur ? Oui. Qu'est-ce que tu y as appris ? Quelles sont les forces que tu en tires ? En fait, déjà, c'est que ça m'a appris beaucoup de choses. C'est qu'avant, je ne savais pas trop comment, je pense, réseauter. Même si c'était humain, je ne savais pas trop comment réseauter. Et le fait qu'on soit à deux, en fait, j'ai fait beaucoup plus d'événements, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ça m'a permis de créer beaucoup de liens. Elle t'a sorti de ta grotte un peu ? Oui, je pense. Même si je le sortais même si je sortais, mais elle avait l'habitude. Elle venait de Paris, donc le monde, les événements, les networking, c'est son univers. Et donc, du coup, forcément, elle a baigné de par mes expériences et j'ai baigné de par ses expériences. Et donc, du coup, ça m'a aussi... Ça t'a enrichi, bien sûr. Ça m'a enrichi. Et donc, après, on était allé à plein d'événements. On nous voyait partout. C'est vrai. Je vous ai vu partout. Voilà. Donc ça, je m'en suis vachement nourri de ce côté. Vas-y, va connecter avec les gens. Cet ancien timide, il a été un peu bousculé aussi. Oui, je pense. Ce côté-là, où je pense qu'elle aussi, pareil, elle avait beaucoup moins de mal à aller prospecter, parler, tu vois. Ce côté, en fait, tu vas connecter avec des gens. Moi, j'avais plus de mal avec ça. Et je pense que ça m'a débloqué sur pas mal de blocages. Même par rapport à l'argent, tu vois. je me donnais des prix dès que je montais un peu. Tu vois, ça me faisait peur, tu vois. Alors qu'elle s'en foutait, genre, non, je sais qu'on a fait une presta, il nous demandait 200 euros, tu vois, parce qu'il avait un mec avant qui avait fait ça. Non, elle m'a dit, non, 1 000$. Ah, mais t'es sûr ? 1 000$ de plus. Ouais. Ok. 6 fois plus cher. Et le mec, elle dit, ouais, go. Tu vois. Et en fait, du coup, elle n'avait pas du tout ce blocage par rapport à l'argent. Et j'avoue que ça, ça m'a beaucoup aidé à dépasser. À développer cette... Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai, c'est difficile. Quand on est entrepreneur, c'est quel prix je demande, qu'est-ce que je vaux. T'as l'impression qu'on va te dire, ah, t'es un voleur, t'es un vendeur de tapis, qu'on va te voler, etc. Alors qu'on fait pas du tout. Ça te vient d'où, cette impression de voleur, on va te voler ? Il faut le faire pour pas cher. Pourquoi il faudrait le faire pour pas cher, en fait ? Hum. Ah, c'est presque une psychanalyse, hein ? Ouais, 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 ouais. Je... Là, je sais pas... Peut-être des vieilles croyances, par problème culturel ? Bah, en fait, il y a certainement des choses de par mon enfance, etc. Mais je sais qu'il y a un truc qui m'a un peu parasité, j'avoue. C'est que pendant 2-3 ans, j'ai bossé avec 2 mecs qui font, en fait, on a créé une boîte, ça s'appelle Marketing Humaniste, et ensemble, vers un moment d'ailleurs, ça a parlé à certaines personnes. On a beaucoup bossé avec des thérapeutes, etc. Et c'était génial. Et donc, on avait développé cette boîte. Donc, on était 3. Pour moi, ça a été hyper enrichissant aussi. Et en fait, le truc là, c'est qu'en parallèle de ce projet-là, ils ont ouvert un deuxième projet d'éco-village. Et en fait, ils étaient beaucoup dans cet état d'esprit de décroissance, vivre avec peu d'argent, vivre avec pas beaucoup, il fallait accepter ça, tu vois. Et donc, j'ai un peu suivi le truc. Voilà, d'accord. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, en fait, ça m'a un peu parasité. Parce qu'en fait, apprendre à vivre avec peu d'argent, en fait, non, j'ai envie d'avoir de l'argent parce que j'ai des projets, j'ai des envies qui, tu vois, enfin, moi, j'ai plein d'idées, plein de projets en tête, mais en fait, si j'ai pas d'argent, je peux pas le faire. Et c'est des projets qui, je sais, vont apporter beaucoup à d'autres personnes. Mais en fait, si j'ai pas d'argent, je peux pas le faire, tu vois. Et donc, en fait, si, il me faut de l'argent, tu vois. Est-ce que l'argent, pour toi, c'est que je le sais ici. Oui. Alors, il faut... Alors, ça s'intégrer, ça va mieux. Mais je pense que ça continue C'est le propre du conditionnement. Une fois que t'es conditionné, il faut sortir du conditionnement et ça commence par la prise de conscience. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut clairement dire que ces deux ans avec lesquels tu étais associé, ça t'a rendu plus fort. Oui. J'ai aussi fallu recommencer. Si je revenais en arrière, en sachant que ça va s'arrêter, je referais, tu vois. D'accord. Parce que ça a été un vrai apprentissage. Bien sûr. Et je suis très reconnaissant. Donc, merci à cet associé. Oui, clairement. C'est la meilleure façon de voir les choses en optimiste. Oui. C'est merci la vie, parfois même, pour les pires expériences qu'on a vécues. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as eue issue d'une pire expérience ? Là, il y a un truc qui me vient en tête. Ça va surtout être pour faire confiance à la vie. C'est quand tu t'es... Je crois beaucoup aux synchronicités. Oui. Alors, c'est vraiment un événement personnel. À l'époque, avec mon ex, en fait, je suis parti vivre en Irlande. Ok. Je ne connaissais pas l'anglais. Et en plus, l'irlandais, l'irlandais, c'est un anglais. Heureusement, j'étais dans la capitale où j'étais à New England. Oui, mais même l'accent, il est assez... Donc, je me retrouve là-bas avec, pour moi, un anglais pourri, quoi. Et donc, j'arrive là-bas. Il faut trouver un appartement, il faut trouver un job. Et c'est là où je me suis dit c'est bizarre. J'avais déjà pris beaucoup confiance en moi. Je retourne là-bas. Je ne comprends pas, je suis à nouveau timide. En fait, parce qu'il y avait la langue anglaise, il y a de nouveaux facteurs. Bien sûr. Donc, ça m'a refait un travail sur cette timidité. Et en fait, un jour, je me souviens ce qui se passe. Avec mon ex, ça ne va plus trop. On se sépare. Et alors, séparation, on se fait dégager de l'appartement. Au final, elle, elle a retrouvé un autre truc. Et moi, tu vois, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, c'est pour ça que je dis, je crois vraiment en synchronicité. Quelques jours avant que ça se passe, je vais rejoindre des copains. Dans ces copains, il y a un mec qui me fait, putain Aurélien, t'es le cousin de la... Il voit mon... Enfin, je lui dis, je m'appelle Aurélie Barhart. Il me dit, Ibarhart ? Ibarhart, c'est le... Tu connais une Laetitia Barhart ? Je lui dis, ouais, c'est ma cousine. Donc, j'étais en Irlande, un mec qui connaissait ma cousine du Pays-Bas. C'est dingue, ça. Il me dit, c'est dingue. Ouais, tu vois. Enfin, il me dit, ah, mais t'es le cousin. Bah ouais, donc on sympathise. Et donc, arrive cet événement, j'en parle, il me dit, bah écoute, moi je pars faire un trek en fait pour préparer des Pays-Bas, pour proposer des Pays-Bas pour monter ma boîte. Ma chambre, elle se libère, si tu veux, je te la file. C'est dingue. Et donc, j'étais là en mode, je vais me retrouver à la rue et en fait, je l'ai rencontré qui en fait connaît ma cousine. Il y a quand même plusieurs milliers de kilomètres d'écart. Et tu vois, je me retrouve en fait avoir un logement dans une coloc, on était huit. Alors tu dis huit, ça peut être le bordel. Tout le monde hyper respectueux, hyper gentil. Ouais, il faut que je sois bien carré. Voilà, et tout le monde hyper respectueux, etc. Et je me suis dit, putain, un beau cadeau, tu vois, genre, je sais que j'ai des grosses rames, la vie ne me fait pas de cadeau. Mais je sais que je ne me suis jamais retrouvé au fond du seau, tu vois, il y a quand même la bonne étoile, tu vois, vraiment. Vision optimiste de l'oeuvre. Tout à l'heure, au début de notre entretien, tu disais que tu es quelqu'un qui pense que tout est possible. Oui. Tout est possible, tu l'as dit, mentalement. Oui. Est-ce qu'il veut dire qu'il y a une part de rationnel chez toi qui dit que, ok, dans ma tête c'est possible, mais dans la réalité, ça va être plus compliqué ? Alors, oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que tout est possible ? En fait, c'est simple, moi j'ai un truc, c'est, vise la lune et t'atterriras dans les étoiles. Ah, ça voit que les étoiles sont plus loin que la lune. Oui, mais c'est ça, c'est le bon dicton, mais moi ça me fait toujours rire parce que la lune est beaucoup plus proche que la plus proche étoile. Mais c'est juste le petit clin d'œil quoi. Si tu rêves grand, tu arriveras beaucoup plus loin que si tu rêves petit. Je sais que, c'est la discussion que j'ai eu avec ma chérie avant-hier, elle me dit, mais en fait, tout n'est pas, tout n'est, quand tu dis rien n'est impossible, c'est pas vrai, elle me dit, vas-y, vole. Vas-y, je dis, mais en fait, dans ma tête, je peux le faire. Donc à partir du moment où je peux le faire dans ma tête, j'arriverai toujours plus loin. Oui, je trouve ça intéressant. C'est une conversation que j'ai eue régulièrement dans ma vie, c'est tout est possible. Après, j'ai avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je pense que tout n'est pas possible. Alors tout est possible dans ta tête, oui, bien entendu, et je rejoins ta pensée, c'est plus ton rêve est grand, plus ta chance d'arriver à quelque chose de satisfaisant, voire même d'y arriver complètement, pourquoi pas. Mais moi, aujourd'hui, je rêve d'être astronaute, mais je ne serai jamais astronaute. Oui, bien sûr. Tu vois, alors peut-être, peut-être que grâce à Elon Musk, Elon, si tu nous écoutes, peut-être qu'un jour, je pourrais aller effectivement dans une fusée parce que ça deviendra, il y aura du tourisme, du tourisme spatial, etc. Bon, ce n'est pas encore abordable, mais tout est réellement possible dans ta tête. Mais est-ce que l'idée de tout est possible, ce n'est pas aussi lié à une forme de confiance en soi, c'est quoi qu'il arrive, j'arriverai à faire ce que j'ai envie de faire ou ce que je veux faire. Est-ce que c'est une forme de confiance en toi ? Pendant des années, j'ai manqué de confiance en moi, je me suis beaucoup retranché dans ma tête, tu sais, en soi, et on m'a toujours dit, oh, tu es quelqu'un de rêveur, tu pars loin. Et en fait, j'ai décidé d'en faire une force. Aujourd'hui, je pars loin, je l'assume, je pars loin, et en fait, ça va me donner des ailes pour avancer. Tu parlais d'astronaute, moi, je me dis aujourd'hui, peut-être que je ne serai pas astronaute, par contre, aujourd'hui, je peux lire des bouquins, je peux voir des vidéos, je peux aller à des conférences, et ça se trouve, de par ça, je peux rencontrer un astronaute. Je ne serai pas astronaute, par contre, j'aurais côtoyé des gens qui l'auront fait. Et déjà, je serai allé beaucoup plus loin, comme je dis, je ne peux jamais être astronaute, parce que ça se trouve, tu n'auras jamais rencontré cette personne. Et donc, tu seras allé beaucoup plus loin que juste, tu vois... Absolument. Non, tu vas toujours plus loin si tu rêves grand que si tu rêves au moins petit. Donc, je ne serai pas allé dans les étoiles, quoique, comme tu dis, mais en tout cas, j'aurais pu rencontrer Karim qui l'aura fait. Et c'est déjà trop bien, tu vois. Et ta femme, comment elle gère cet homme rêveur, cet homme enthousiaste qui déborde d'enthousiasme de tous les côtés, comment elle gère ça ? Je pense que ça l'a fait kiffer. En vrai, non, ça va, franchement, je pense que il y a ce côté où elle me ramène parfois sur Terre, bien sûr. Ça veut dire quoi ramener sur Terre ? Bah, c'est ce que je te disais, c'est, on va faire ça, on va faire ça, même Dieu. Garde les choses pour toi. Une chose à la fois. En fait, je pense que c'est pas pour me rabaisser ou me faire, c'est surtout pour me protéger. C'est ça. Je pense qu'il y a ce côté protecteur. Et elle a raison parfois ? Oui. Et elle a tort parfois ? Parfois, oui. Mais il faut le dire. Mais ce que j'aime bien, c'est toujours la bienveillance, mais je pense que justement, tu vois, le fait que moi, je sois quelqu'un qui ait envie de bouger, de faire des choses, etc. Je pense qu'elle aussi, ça l'a débloqué, certaines choses. C'est-à-dire qu'elle est habité en Picardie, un peu ouvert. C'est une énergie qui se transmet, qui est communicative. Je veux dire, les rêveurs, à mon avis, ils font rêver aussi les autres. Et elle m'a dit, tu m'as suivi dans tous mes projets folie, tu vois. Genre, elle, avant de me rencontrer, elle pensait qu'elle allait faire sa vie en Picardie, tu vois, à Beauvais. En fait, parce que j'ai transmis un peu ce truc. Au final, on a bougé au PUEASC. Elle m'a dit, franchement, je pense qu'avant toi, je n'aurais jamais fait, tu vois. On a pris le van, on a bougé, à la base, on voulait faire le tour d'Europe. La vie a fait que ça ne s'est pas forcément fait, mais on a monté un van, on bouge régulièrement, tu vois. Ça se fera peut-être un jour. Ouais, peut-être, tu vois. Mais, tu vois, aujourd'hui, on a un projet d'avoir une tiny house et d'avoir un van et de pouvoir bouger régulièrement, avoir un plus gros van, ça se fera, on sait que ça se fera, tu vois. D'accord. Mais je pense qu'on se transmet chacun, tu vois, ces deux choses et ce côté, rien n'est impossible, quoi. Même si elle a un peu plus de terre à terre que moi, quand même. Si demain, le rêve n'existait pas, qu'est-ce que tu deviendrais ? Si on ne m'avait plus le droit de rêver ? Je serais un révolutionnaire, je crois. C'est vrai ? Ouais. Et tu ferais quoi ? Tu ferais quoi ? Mais j'ai du mal à le concevoir. Tu inciterais, tu serais un révolutionnaire pour forcer le rêve. Le rêve est important à avoir un problème. Je ne le forcerais pas, mais j'essaierais de planter des graines. Ouais. On ne peut pas forcer les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Même si tu sais que c'est mon pourrel, tu ne peux pas le forcer. Mais par contre, c'est juste planter des graines, c'est possible. Juste ça. Après, tu en fais ce que tu veux. Je ne veux pas... J'ai été pendant trop longtemps à vouloir, tu sais, aider, aider, à m'épuiser. On ne peut pas tendre une main à quelqu'un qui n'a pas envie de la prendre. Je te plante la graine. De temps en temps, je te fais une petite piqûre de rappel. Ouais, ouais. Mais je ne te forcerai pas. Parce que si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Mais au moins, j'aurais planté la graine. J'aurais fait mon devoir. Quelle est la chose que tu aimerais transmettre le plus au monde, à tes enfants, par exemple, pour commencer ? Je pense que c'est... Rien n'est impossible. Mais c'est surtout fais le travail qui te plaît. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible. Tu vois, je sais que quand... Quand j'ai fait l'entretien avec le mec de l'immobilier qui m'a proposé un poste, ma famille, au départ, elle m'a dit... Mais Aurélien, t'imagines un poste CDI. Enfin, en plus, commercial, ça va t'apprendre plein de capacités. C'est l'air dans l'immobilier. C'est l'époque où ça marchait trop bien. Tu vois, donc tu vas voir, tu as un bon salaire, tu vas être stable. J'ai dit non. Moi, je pars en Picardie. Et je me suis retrouvé à faire des jobs où je fais de la mise en rayon. Tu vois, mais j'étais aligné avec ce que je voulais faire. Donc, en fait, c'est fais ce qui te semble juste pour toi. Ouais. Tu vois ? Et je sais très bien que le jour où j'ai des enfants, j'aurai certainement un raisonnement de parent qui est que je voudrais protéger mon enfant. Et je pense que, je dirais, mon enfant, parfois, ne m'écoute pas. Mais fais ce que ton cœur te dit de faire. Parce que moi, j'aurais un discours de protéger. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'a fait avancer, c'est que j'ai pas forcément écouté le discours de mes parents alors que je sais qu'il était bienveillant, mais c'est celui qui voulait me protéger mais c'est pas celui qui allait me permettre d'aller de l'avant. Tu vois ? Donc, je dirais ça. Comment tu sais que quelque chose est juste ? Je sais pas. Je le sens, tu vois. Je sais pas si c'est juste. On sait jamais. Parce que tu dis dans le monde quand tu dis, il faut le sentir. Mais alors, le sentir, est-ce que ça suffit ou est-ce que tu peux avoir la confirmation que quand tu passes à l'action ? Ah oui, de toute façon, c'est qu'une fois que tu passes à l'action, tu sais. Ok, c'est ce que j'avais envie parce que je sens que, voilà, tu as quelque temps d'action, tu peux savoir que c'est juste que si tu le mets à l'application. Bien sûr. C'est pas dans le fond dans ton canapé que tu sais si c'est juste. Ça me fait penser à la loi d'attraction. Tu vois, genre, il y a eu le film, le bouquin, etc. Je trouvais ça génial. Et tu sais, j'attire l'argent à moi et tu vois, l'argent, c'est faux en fait. La loi d'attraction, il y a attractivité, il y a action, tu vois. Absolument. Et donc forcément, moi, l'attraction, j'y crois à partir du moment où tu prends en compte le mot dans son entièreté qui est l'action. C'est-à-dire que tu mets tes pensées, tu mets toute ton énergie mais aussi tu mets des actions. Pas forcément besoin de faire des grosses actions mais juste des petits pas. C'est ça. Et en fait, les choses se feront. Les choses se feront dans l'action, c'est à ce moment-là que tu sais si c'est juste. Et c'est là où en plus tu attires les choses à toi parce que comme tu plantes des graines, tu fais des actions, il y a plein de choses, la synchronicité, il y a plein de choses qui se mettent en place et tu as souvent des retours que tu t'imaginais pas, tu vois. Alors, je veux faire l'avocat du diable. Est-ce que tu attires les choses à toi ou est-ce que tu conditionnes ton cerveau à y être attentif ? Parce qu'en général, les gens qui sont capables de créer plus d'opportunités, les gens qui ont plus de chance que les autres, scientifiquement, on sait qu'ils ont adopté et qu'ils adoptent un comportement qu'ils font qu'ils sont attentifs inconsciemment à tout ce qui pourrait être des... Est-ce que c'est des choses que tu attires ou est-ce que c'est ton cerveau qui est plus attentif ? Là, c'est juste une petite question... Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que... Moi, je crois beaucoup aux énergies et ce genre de choses. Donc, je pense clairement qu'on sait que chaque objet a une onde, dégage une aura, une énergie. C'est prouvé scientifiquement. Donc, je pense qu'il y a ce côté... Bon, ça tire. Je pense que ça. Mais il y a aussi ce côté où le jour où tu as envie d'avoir un bébé, tu vois des femmes enceintes partout. Tu vois des bébés partout. C'est ça. Exactement. À l'époque, je voulais avoir une auditété. Je l'envoyais partout. Donc, tu es câblé. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. Le cerveau, en fait, fonctionne comme une tête chercheuse. Si tu l'alimentes d'une information, lui, il va la chercher. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que fonctionne l'optimisme. C'est comme ça que fonctionne le pessimisme. C'est purement cérébral. Ouais, bien sûr. Et on peut dire que tu es quelqu'un de profondément optimiste. Ah, clairement. On est arrivé, malheureusement, déjà à la fin de notre entretien. Merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir été aussi authentique, de t'être livré aussi, d'avoir peut-être dit des choses que tu n'as jamais dit ouvertement. Et je t'en remercie. Et merci pour ceux qui nous regardent. J'ai pour habitude de laisser les derniers mots à mes invités. Donc, je vais te proposer de regarder la caméra qui est là. Et en une minute, de dire ce que tu as envie de transmettre aux autres. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Aurélien, c'est à toi dans cette caméra. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez un jour été un enfant. Et quand on est un enfant, on a beaucoup d'imagination. On est Spiderman. On est un Spiderman qui peut voler. Quand on va être un homme, on va dire, non, Spiderman tire des toits, il ne vole pas. Et pourquoi pas, en fait ? Donc, juste, que ce soit dans la vie perso, dans le pro, autorisez-vous à vraiment rêver grand. Parce que, comme j'ai dit, ça va vous permettre d'aller loin dans la vie. Et ce que je disais, c'est que rêve d'être astronaute. Tu ne seras peut-être pas astronaute, mais tu rencontreras un astronaute qui l'a fait et qui sera allé déjà beaucoup plus loin. Donc, ouais, ayez vos rêves d'enfant et ne vous bloquez pas là-dessus. Voilà, c'était le mot pour moi. C'est rêver grand. Voilà. Merci Aurélien. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.